Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes sans aller dans la montagne, et là-haut, le loup les manchait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Sequin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, c'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habitue à mieux à demeurer chez lui. Qu'est-ce que j'ai dit la petite chèvres de monsieur Sequin, qu'est-ce que j'ai dit la petite chèvres de monsieur Sequin? Et tu lis la pratique de chez nous, c'est l'entraide Et puis nous, si l'intelligence, Mais ici, nous écartons Les hommes, les hommes, les hommes Et nous, les hommes, les hommes Monsieur Seguin avait derrière sa maison Un clon entouré d'aubépines C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire Il l'attacha à un vieux Au plus bel endroit du vrai En ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes Et de temps en temps, il venait voir s'il était bien La plus chère qui était heureuse C'est goûté l'air de mon cœur Et de mes désirs, il manquait les pauvres ménérable Enfin, mon seul, Monsieur Seigneur Celle-ci ne s'en ira pas J'ai rien, ce qu'on est bien C'est là qu'il faut soigner Et je cou manufacturer Et de mes désirs, il ya beau Et de mes désirs, il ya vive ... 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